oh my god on a un souci avec le live sur facebook on a un souci avec le live sur facebook donc ce qui fait que après le culte malheureusement je ne pourrais vous ne pourriez pas retrouver cet enseignement sur facebook directement nous allons d'abord voir comment arranger certaines choses donc je vous parle de l'esprit mais écoutez ce n'est pas facile le travail son esprit le travail sur l'esprit se fait tous les jours est ce que vous savez oh my god et les choses dits s si ton corps est une enveloppe ça voudrait dire que toutes les habitudes que tu as n'appartiennent pas ton corps mais appartiennent à ton esprit il ya des gens vous avez habitué votre esprit dans une procrastination vous avez habitué votre esprit dans une paresse vous avez habitué votre esprit aux choses qu'il ne faut pas nous vous avez du mal à travailler vous avez du mal à vous développer vous avez du mal à faire certaines choses parce que votre esprit a développé certaines habitudes l'esprit aussi a des habitudes la bible dit en réalité dans l'homme tu n'aimes pas travailler tu n'aimes pas fournir des efforts tu n'aimes pas voilà mais c'est toi seulement tu rêves être milliardaire continue comme ça garde la même position 2025 qu'a vu ce que je parle à désesprit c'est toi qui va être milliardaire mais tu ne passes tant qu'à travailler pour les autres garde la même position c'est toi qui va être milliardaire tu ne prends pas le temps de te lancer dans tes propres activités tu ne prends pas le risque garde la même position or écoutez ce programme de janvier en prière est un programme qui vous donne on prie on brise on fait tout mais on enseigne aussi on donne les côtes et je vous ai dit vous avez tout pour réussir tout dépend de votre état et le problème des membres de l'église c'est la psychologie je crois que je veux enseigner sur la psychologie spirituelle j'ai vu ça encore bien la psychologie les autres ont compris ça c'est ce qui fait que l'autre côté on leur donne des enseignements mystiques nous on passe le temps à enseigner nos chrétiens sur répandance sainteté message important abandonner le péché les regards ne mettez pas les jupes gouttes on passe le temps à laisser les chrétiens dans une alimentation qui n'est même pas spirituelle ce sont les bases et après on se plaint qu'on n'a pas une église solide or quand vous allez l'autre côté chez les autres on leur donne des exercices compliqués on leur apprend la spiritualité concrètement écoutez bien l'église vous devez travailler sur votre esprit je ne parle pas de l'esprit de dieu j'ai dit ton esprit tu vois développer les facultés spirituelles de ton esprit je vous ai dit la dernière fois la fois c'est du domaine de l'esprit hébreu chapitre 11 or la fois est une ferme assurance des choses que l'on espère une démonstration de celle que l'on ne voit pas ma fille est-ce que tu peux prendre ça dans ta version là s'il te plaît je vais chuter ici car à la base à l'eau de boucher et le gb d'un hébreu hébreu 11 chapitre 1 hébreu 11 verset 1 hébreu 11 verset 1 croire en dieu c'est une façon de posséder déjà les biens qu'on espère c'est être persuadé que les choses qu'on ne voit pas existe vraiment attendez je vais vous expliquer quand il dit les choses qu'on ne voit pas le on l'a c'est émis pour l'enveloppe physique donc le on qui ne voit pas là c'est seulement la personne humaine donc c'est le corps on ne voit pas ça avec nos yeux physiques mais on voit ça dans l'invisible par les yeux de notre esprit relis s'il te plaît ma vie croire en dieu c'est une façon de posséder déjà les biens qu'on espère c'est être persuadé que les choses qu'on ne voit pas existent vraiment c'est une façon de posséder les choses que l'on espère on espère c'est une façon bon bon là ta version intéressante mais là je préfère lui second qui dit ça or la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère qui a la ferme assurance c'est la personne esprit une démonstration de celle qu'on ne voit pas la personne physique on parle de la même personne mais dans deux dimensions on parle de la même personne mais dans deux dimensions la dimension physique croit et espère elle possède un esprit et les yeux spirituels voient mais dans la dimension spirituelle mais dans la dimension physique tu ne vois pas encore mais spirituellement parlons tu possèdes ça déjà est-ce que je parle à des esprits qui sont ici donc si vous n'avez pas déjà ça si vous n'êtes pas en racine ça va être compliqué donc vous devez travailler sur votre esprit jour après jour le matin méditer nous la bible dit Dieu parle à Josué il ne dit pas il dit que celui de la loi ne se donne pas le point de ta bouche médite le jour et nuit jour et nuit médite le Dieu médite le donc il est en train de dire médite le tous les jours en d'autres termes il ne dit pas lit on ne nous dit pas de lire la bible tous les jours on nous dit de méditer la bible tous les jours ça veut dire soit dans un état de trance dans lequel tu répètes la parole et tu l'inscris dans ton esprit tu médites la méditation a pour objectif d'attendre l'esprit la méditation est un état spirituel si j'avais prêché ça avec des chinois les chinois devaient même se convertir je vous parle des choses spirituelles la méditation est un état spirituel ce n'est pas un moment ce n'est pas un temps qu'on prend le matin et puis on fait chabala chabala on lit louer l'éternel invoquer non la méditation est un état elle commence par un exercice mais cet exercice a pour finalité de nous garder dans l'état ça veut dire quoi ? c'est quelque chose qui se travaille au début tu feras des séances tu t'assoies tu médites tu répètes les versets tu déclares la parole tu médites mais ces séances là ont pour objectif d'activer en toi un état de méditation est-ce que c'est nouveau pour toi ? c'est nouveau ? on dirait c'est nouveau pour quelqu'un on est à ITS dire à quelqu'un je dois méditer papa j'ai trop des pensées impures ce n'est pas grave il est écrit j'assujetti toute pensée assujetti toute pensée rend captive toute pensée à l'obéissance de Christ c'est écrit je crois dans la Bible la parole donc tu prends ce texte tu médites papa je vais être riche écoutez quand vous méditez à un moment donné vous n'allez plus comprendre si vous méditez sur la richesse vous n'aurez même plus besoin de prier pour la richesse vous allez sentir l'argent un, deux vous allez remarquer que les entrées d'argent se font facilement parce que vous êtes entré de travail je suis votre esprit de richesse pour ceux qui sont dans les masterclass on avait une phrase qu'on répétait on mettait la main sur la tête et on disait je suis un milliardaire car j'ai un esprit de milliardaire cette phrase là tu peux la prendre tu t'assoies 30 minutes tu répètes ça je suis un milliardaire tu te concentres car j'ai un esprit milliardaire ou bien tu prends un texte biblique l'or et l'argent appartient à Dieu parce que je suis de Dieu tu prends un texte tu travailles ton esprit de richesse en fait quand on lit travailler l'esprit de richesse c'est une métaphore on est seulement en train de dire ouvrir une porte de ton esprit qui a attrait à la richesse parce que l'esprit de l'homme a des portes qui lui mettent qui le met en temps pour moi en connexion avec Socrate a dit connais-toi toi-même tu connaîtras les lois de l'univers les lois de l'univers sont inscrites en langue donc par la méditation tu peux activer ces portes là au travers de ton esprit comprenez c'est la Bible on est dans Genèse chapitre 1 verset 26 Dieu a donné la gouvernance non pas au corps de l'homme mais à l'esprit de l'homme donc l'esprit de l'homme en lui il a la capacité de gouverner sur la terre le ciel les eaux en d'autres termes l'esprit de l'homme a les codes et les lois de toutes les dimensions de toutes les dimensions physiques temporelles et de toutes les dimensions qui existent c'est dans l'esprit de l'homme il suffit juste que tu saches activer que Dieu bénisse sa parole je m'arrête ici oh my god ok now ma fille est-ce que tu écoutes ce message amen amen papa je suis là il faut activer ça maman Karine Gouda Flore Alex mon fils quand vous comprenez ça vous n'allez plus vous battre on ne m'a pas donné l'emploi papa je cherche le travail non le message que je te donne là tu ne peux pas être dits tu ne te bats encore pour les choses pas ta biota comme ça les choses des enfants entre dans ta chambre identifie-toi en ces choses aïe quand tu t'identifies en ces choses quand tu te présentes ils n'auront pas le choix que de te donner ça parce qu'ils vont voir que si tu ne prends pas ce poste là aucune personne n'est légible pour ce poste il n'y a que toi Rebecca ma fille il n'y a que toi papa je veux monter en grade c'est simple va dans ta chambre fais les choses identifie-toi c'est clair dans ton esprit c'est inscrit dans ton esprit quand tu sors tu arrives tu poses la candidature même s'il y a mille candidats ils vont regarder ils vont dire non celle-là elle est mieux pour ce poste tu t'es identifié maintenant si tu veux encore accélérer tu prends leur nom tu inscris ça quelque part les noms des vaux supérieurs tu les bombades dans la prière donc non seulement tu t'identifies tu bombades encore leur nom dans la prière on vous enseigne les choses bizarres dans votre église là on vous enseigne les choses bizarres là-bas on vous enseigne les choses bizarres dis à quelqu'un on est à ITS c'est ITS je vais m'arrêter ici demain nous allons continuer je bénis ton nom pour cette parole et pour ces moments que le Dieu des cieux que ton nom autant pour moi soit glorifié donne-nous la capacité de grandir et de pratiquer ces enseignements dans le nom de Jésus Amen que Dieu vous bénisse que Dieu vous bénisse alors vous pouvez simplement prendre votre offrande quel que soit le lieu là où vous êtes prenez votre offrande et nous allons prier je prie au nom de Jésus pour toutes les personnes qui ont leur offrande je déclare que mon Dieu bénisse vos mains et le fruit de vos mains dans le nom de Jésus Christ de Nazareth je commande à ce que tout ce que vous faites et tout ce que vous ferez produise de fruits je vous identifie à la loi de la productivité je vous identifie au succès et au règne et j'affecte à votre vie les propriétés divines de gloire dans le nom de Jésus j'ai prié en ce qui te concerne Amen Dieu vous bénisse je vous donne rendez-vous pour demain 3h ne manquez pas ces moments voici les différents moyens envoyés et précisés au secrétariat s'il s'agit de votre dîme et aussi pour ceux-là qui veulent bâtir des hôtels vous n'avez pas encore bâtir des hôtels vous désirez le faire précisez au secrétariat que ça c'est pour l'hôtel et si c'est une offrande ordinaire faites-le tranquillement je vous bénis votre nuit au nom de Jésus Amen on se voit demain Shalom Shéu Amen Amen Abonnez-vous ! Abonnez-vous !